Wesh les amis, c'est Skarex et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Astuce pour justement farmer vos remparts mais également votre village le plus rapidement possible Parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec le grand et l'unique Neko Comment ça va Béjé ? Salut, bah ça va, merci pour l'invitation Et toi ça va ? Bah moi ça va nickel, je te remercie d'être ici même présent Parce que toi tu as réussi l'exploit de farmer tes 200 remparts d'HDV15 Donc pour rappel ils sont à 8 millions l'unité Mais par contre avec le passeur ils sont à 6 400 000 Ce qui fait que tu les as farmés en 7 jours les 200 remparts Pour un total de ressources de 1 280 000 000 de ressources au total pour justement maxer tous tes remparts Et donc aujourd'hui tu es là pour nous donner justement toutes tes astuces Pour justement réussir à faire la même chose que ce soit en HDV15 Mais également en HDV inférieur pour pouvoir farmer nos remparts le plus rapidement et efficacement possible Mais avant de rentrer dans le vif du sujet Laissez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous pour lâcher un max de force Au poteau Skarex, merci à tous et bonne vidéo Alors pour commencer la vidéo Neko, moi ce que je te propose c'est de nous expliquer Pourquoi en fait il faut maxer nos remparts le plus rapidement possible Parce qu'actuellement beaucoup pensent qu'il faut finir avec les remparts Ou alors les faire tout au long de l'amélioration de notre hôtel de ville Mais peut-être qu'il est bien préférable de faire les remparts dès le début Et de les finir d'une traite comme tu as fait Moi j'ai choisi de tous mes remparts au début Parce que déjà j'avais le temps de le faire Et qu'il y avait pas mal d'avantages Puisque au début j'ai lancé du coup 5 ouvriers en up Et le 6ème j'avais pas mal de livres aussi Donc l'élection noir allait pour up les héros Et l'or et l'élixir je faisais mes murs Ça ça rentabilisait totalement le farm Que ce soit élixir, élixir noir ou l'or Une fois que j'ai fini tous mes héros Parce qu'en 4 jours je les ai tous finis J'ai aussi pu faire le labo Ce qui est intéressant quand on passe en HDV C'est le bonus qui dure 5 jours Donc qui vous booste les extracteurs, les mines Le bonus étoile aussi Donc si vous lancez directement tous vos ouvriers Vous n'allez pas forcément pouvoir profiter de tout ça C'est quand même assez intéressant Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça Et franchement je le regrette pas Ça m'a vraiment permis de bien up Le côté offensif, labo, héros Plus tous les murs Ouais parce que je l'ai pas dit en introduction Mais du coup t'as farmé 1 milliard 280 millions juste pour les remparts Mais à côté de ça t'as bien évidemment farmé le grand gardien avec l'élixir Et puis t'as surtout farmé plus de 6 millions d'élixir noir Entre toutes les améliorations du labo Les quelques améliorations des animaux Et puis surtout les 3 euros que tu as farmé Donc au final t'as farmé plus de ressources Que ce qu'il fallait pour les remparts Euh oui c'est ça et puis bon j'avais le passeur Mais du coup pour optimiser j'avais mis aussi J'ai mis pas mal de potions d'ouvriers Donc j'ai aussi du lancer des améliorations de bâtiments etc Euh mais euh bah avec la technique que je faisais Franchement il faut juste du temps Mais si vous avez le temps Euh ça monte trop vite les ressources Donc c'est monté vraiment vite ouais Parce que en plus de ça Là par exemple toi dans ton cas t'es HDV15 Donc tu l'as fait en 7 jours Mais on soit quelqu'un qui a peut-être moins le temps Ou euh voilà euh ouais moins le temps par exemple Bah par exemple en HDV12 ou 13 ou 14 Bah en fait le résultat c'est le même Même si on prend plus que 7 jours à former tous ces remparts Mais on prend peut-être 2 semaines ou 3 semaines Ça reste super rentable de se focus à fond Avec beaucoup de potions d'entraînement dès le début Pour justement maxer ces remparts rapidement Pour ensuite avoir nos 6 ouvriers sur les défenses Pour maxer plus rapidement la totalité du village Ouais exactement ouais Parce que maintenant bah j'ai mes 6 ouvriers Qui travaillent continuellement sur mes défenses Et tout mon côté offensif Et déjà quasiment terminé Voilà donc là on là il y aura des screens de ton village et tout On voit que tu pèses dans le game Tu t'es mis super bien Euh y'a rien à dire là dessus Et derrière là maintenant On va passer aux astuces justement directement Que tu as du coup mis en place Pour optimiser au maximum ton farm Et pour être le plus rentable possible Notamment la zone de trophée que tu utilisais C'était environ 2500 trophées jusqu'à 3500 trophées Donc il y a une zone de trophée de 1000 trophées Donc ça fait une grosse zone Ce qui est plutôt agréable pour farmer Euh tu utilisais quoi comme stratégie d'attaque ? Euh bah du coup j'utilisais deux stratégies d'attaque Euh le super barbare et le super gob Donc c'est vraiment les deux stratégies basiques Euh le super barbare j'utilisais pour monter en trophée Donc faire des 50% Euh et le super gob pour redescendre en trophée Donc juste prendre 2-3 réserves ou plus Mais redescendre en trophée quoi J'utilisais des sorts de zap Je mettais tout le temps full sort de zap Euh pour bah si au milieu du village ça arrivait Qu'il y ait des gens qui mettent des mines d'or ou quoi Au lieu de poser pas mal de troupes Bah je posais 2 ou 3 sortes de zap Et ça prenait là où les extracteurs et mines Et euh j'ai oublié de le dire Mais ouais du coup j'étais pas en full full super barbare Ou full full super gob J'avais du coup 10 casse briques pour les super barbare Pour ouvrir les murs Si jamais il y avait des mines ou des réserves derrière Et en gob j'en mettais une bonne quinzaine Une vingtaine Euh parce que c'est pareil Pour aller chercher plus facilement Puisque les gobs ils peuvent pas tant qu'il est devant Euh les casse briques euh Je mettais plus de ces casse briques Aussi petite information pour ceux qui sont peut-être pas HDV15 Donc là j'ai donné la zone de farm Euh au niveau des trophées pour l'HDV15 Mais euh pour les HDV inférieurs Vous avez une autre vidéo farming Qui avait été fait précédemment sur la chaîne Qui se trouve en haut à droite Euh mais restez bien sur cette vidéo Parce qu'il y a encore plein d'autres astuces À prendre en compte Et puis euh qui vont vous permettre notamment D'optimiser au mieux votre farm Sinon maintenant Qu'on a parlé de la zone de trophée Euh on va parler du moment de la journée Euh où tu farmais Parce que à ce que j'ai compris T'avais des moments bien précis Où tu réalisais justement Des montées et des descentes Euh est-ce que tu peux nous expliquer tout cela Yes alors bon A savoir au début Euh quand la mise à jour est sortie Euh il y avait pas forcément Euh de Enfin les montées et descentes Je les faisais Euh mais Il y avait des ressources partout Euh parce que en fait Quand la mage est sortie Bah tout le monde est passé Enfin tous les HDV14 max Il y en avait beaucoup Ils sont passés HDV15 Et du coup tout le monde Les deux premiers jours Ils ont voulu farm Donc c'était un peu galère de farm Mais quand tout le monde Euh avait fini de farm Et posé tous ses ouvriers Euh bah il y avait les petits malins Comme moi Qui Euh Avait toujours un ouvrier de dispo Et là pendant Pendant les Les cinq premiers jours Enfin les trois Trois jours Suivants Parce que les deux premiers jours C'était compliqué Mais les trois derniers Euh Les gens avaient encore Leur Leur boost D'HDV Donc ils étaient Full ressources Et ils étaient aussi Full ressources Dans les mines et les réservoirs Qui étaient boostés Et donc ça C'était incroyable Pendant trois jours Donc du mercredi au samedi Euh Je tombais Euh Que sur des 1 million Mais je pense qu'il y en a Certains qui ont vu ça aussi Et donc là C'était vraiment le moment C'était vraiment le moment D'en profiter Sinon Euh Bah Le mieux C'est de faire le matin Et le soir Donc Euh Le matin Et le soir Je montais en En trophée Donc en super barbare Et l'après midi Et l'après midi Je redescendais En super gob Après C'est assez compliqué Il y a Par moments Vous n'allez rien trouver Le matin Donc il faut arriver A s'adapter Mais majoritairement C'est le matin Et le soir Euh La montée Et l'après En descente Avec super gob Ouais Du coup ça crée vraiment Une idée générale C'est pas 100% sûr Le matin Voilà Il y a forcément du million Mais en globalité Ça va être le cas Donc voilà En majorité des cas Ça devrait être le cas Et donc vous ne devriez pas Trop galérer A farmer Dans ces zones de trophée Ensuite La chose importante Pour le farming C'est notamment Les potions d'entraînement Ça permet Notamment De former ses troupes Beaucoup plus rapidement Et d'enchaîner Les attaques De farm Et il y a Quelques optimisations Que l'on peut réaliser Justement Avec celle-ci Que notamment Tu as appliqué Pour optimiser Au mieux Ton farming Et pour réaliser Cet exploit De farmer Tant de ressources En aussi peu de temps Déjà pour rappel Au niveau de ces potions vertes Il y a plusieurs moyens De les obtenir Nous avons déjà Le premier moyen C'est via le passeur Ou le passe d'argent Donc le gratuit Il y a également Vous pouvez les acheter Via les médailles De raid Également Via les médailles De ligue Et aussi Via les gemmes Avec le marchand Notamment Tu as utilisé Les 4 astuces Ouais J'ai tout utilisé Je t'avoue Qu'en fait Je vais farmer Quasi continuellement En boost J'en ai claqué Des médailles En même temps Il t'en a fallu Beaucoup de potions D'entraînement On en parle A la fin de la vidéo Du nombre Qu'on a calculé Estimé Mais en tout cas C'est assez intéressant De voir ça Restez bien jusqu'au bout Les amis Parce que vous allez voir C'est intéressant Ensuite Maintenant qu'on sait Comment procurer Se procurer Une potion verte Une potion d'entraînement Il faut savoir L'optimiser Et notamment Toi Tu as certaines techniques Que personnellement Je ne les avais même pas En tête Et que tu vas pouvoir Nous les partager Aujourd'hui Via cette vidéo Ouais Et du coup Bah ça m'est arrivé Enfin C'est déjà arrivé à tout le monde Je pense De vouloir booster Et puis au final Pas forcément tomber Sur beaucoup de villages Intéressants Pour farm Donc moi Ce que je faisais C'est Si j'étais pas Si j'étais pas connecté Le matin Quand je me connecte Quand je me connectais Je faisais mes deux Mes camps étaient pleins Donc Je faisais mes deux premières attaques Voir trois Parce que j'arrivais à optimiser A pas tout poser A pas poser toutes mes troupes Et en fait Je voyais Très rapidement Si je tombais Sur Beaucoup de ressources Des gros villages Abandonnés ou pas Et donc C'est comme ça Que je me décidais De boost ou pas Du coup Il faut faire vraiment Un petit test Sans multi Normalement Quand on se connecte A son village On a deux attaques De prêtes Directement Donc on fait les deux tests Et puis si C'est concluant On trouve rapidement On claque une potion de boost Et si c'est pas concluant On ne claque pas De potion d'entraînement Par contre Il y a un point A noter C'est notamment De ne jamais Utiliser deux potions En même temps Donc Bien utiliser Une potion à la fois Même si on a Trois heures de libre Est-ce que tu peux Nous expliquer le pourquoi ? C'est tout simplement Parce qu'arrivée à certaines heures Il y a plus de gens Qui se connectent Et donc Il y a moins de ressources A farmer Et donc Moi ça m'est arrivé D'avoir deux heures Dans les premiers jours D'avoir deux heures De libre De boost Et au final Au bout d'une heure et demie La dernière demi-heure Elle ne m'a servi à rien Parce que je ne trouvais plus Donc Le mieux C'est de boost une heure Et au bout d'une heure Si vous trouvez Toujours autant De village À farm Alors Vous attendez La fin de votre boost Et vous reboostez Au moins Ça sera Plus optimisé Et Normalement Vous perdrez Moins de temps À farm Donc au final les amis Si on accumule Toute cette liste De choses à réaliser Qu'on vous a donné Dans cette vidéo Vous allez notamment Pouvoir farmer Un nombre de ressources De 15 millions d'or Et d'élixir Soit 30 millions de ressources Sans compter L'élection noir Puis ensuite les amis En termes de temps Que vous allez mettre A max Si justement Vous rempart Avec cette technique Voici notamment La statistique Pour l'HTV 15 Du coup Moi j'ai mis 42 boost Pour farmer 1 milliard 280 millions D'élixir Pour 200 rempart Donc pour 100 rempart Ça nous fait 21 boost Donc c'est aussi Une moyenne Mais Donc Ça fait 42 heures Pour 200 Pour 200 murs Et 21 heures Pour 100 murs Voilà Comme ça Vous avez Toutes les statistiques Pour lorsque Supercell Va déverrouiller Les 100 murs restants Qui nous restent AEP Même il y en a Plus que 100 en fait Il y en a 125 125 Il y en a 125 les amis On va se régaler Moi je vous le dis On va bouffer du mur Donc ça va être magnifique En tout cas les amis Je vous remercie D'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout N'oubliez pas Bien évidemment Le petit pouce bleu Si ça vous a été utile Avec l'abonnement Ça aide grandement la chaîne Vous avez également Le Twitter de Nico En description C'est un joueur pro les amis Pro en esport Mais également En farming Vous l'avez compris Donc il est Beaucoup trop chaud Sur ce jeu Pas du tout pro Mais c'est très gentil Merci Est-ce que tu as un petit mot Pour la fin Merci pour l'invitation Skarex C'était bien drôle De tourner cette vidéo Ensemble En vrai les mecs Les murs C'est important quand même Même si on se fait Des trucs en lalo Bon farm à tous En tout cas Un grand merci à toi Nico Et puis là dessus les amis On se retrouve La semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Allez c'était Skarex Et Nico Ciao Ciao Ciao